Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 16 septembre 2020, il est 9h30, ça fait une demi-heure que je marche, je suis parti autour du lac des Vieilles Forges et je me dirige donc vers la voie que je ne connais pas bien encore, on va la découvrir ensemble, et qui me mènera normalement vers Bourg-Fidèle ou Rocroi, ou les deux, on verra bien. Voilà donc belle température, il fait 17 degrés et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà le joli paysage, avec les bonnes senteurs des bois. Le départ du parcours est bien joli pour aller rejoindre à travers bois et le long du lac, cette voie vive. On s'enfonce dans les bois, il fait bien frais, c'est agréable. Ça coule un petit peu, mais sans faire véritablement ce bruit que j'aime tant. Disons que l'eau circule. Voilà, voilà, on est parti dans ce petit chemin bien joli. Là c'est un tout petit chantier, donc empiré, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est une découverte pour moi. On a des champignons qui ont poussé sous une souche. Il n'y a pas beaucoup de cèpes, enfin pour l'instant je n'en ai même pas vu d'ailleurs. J'en ai eu un au mois de juin, mais il a fait tellement chaud, il n'y a pratiquement pas eu de pluie, que les cèpes, je ne sais pas ce que ça va donner cette année. Ça fait une sacrée bande. C'est un bouton déjà que je marche là-dessus. Là il y a des racines de lierre qui serpentent et remontent autour de l'arbre. Donc c'est un chêne. Alors là on débouche sur une vraie route et il faut reprendre en face. Je vois qu'il y a un panneau d'ici de voie vive. Donc voilà, ça reprend là. Bon, il y a un passage dangereux avec la route goudronnée, parce qu'il y a du passage d'automobile, donc il faut faire attention. Après la bande qui n'en finissait pas, on reprend un sentier forestier. Et on retrouve bien les panneaux de cette voie vive là, qui continuent bien par là. Vous voyez, c'est bien balisé là. Il y a eu du progrès de fait. Bien qu'on ne sache toujours pas vers où on va, ça confirme qu'on est toujours bien sur la voie verte. Alors, il n'y a pas une grande variété de paysages, à part ce chemin là. Mais bon, c'est bien sympathique. Alors là, on sort du bois, on est sur un gère, blanc et rouge, c'est un sentier de grande randonnée. Donc voilà. Et on est bien donc sur la voie vive, qui logiquement, d'après la flèche, continue par là. Voilà, c'est un chemin forestier bien large. J'arrive vers un étang privé. Donc on est en plein bois, c'est joli comme tout. Comme il ne doit pas être bien loin de midi, eh bien, j'ai mangé là. C'est chouette, comme quoi je ne connaissais pas du tout. C'est une belle découverte. Visiblement, il y a des bancs, des tables, des chaises. C'est par là, la flèche orange le dit. Qu'est-ce que tu veux de mieux pour faire la pause ? Casse-croûte, qu'un lac, une table avec des bancs. Eh bien, pas de bol, hein. Il pleut juste au moment où j'allais sortir le casse-croûte. Bon, là, puis, il s'est calmé un peu. Je me suis mis en face, sous un sapin, non, sous un chêne. Sous un chêne, donc voilà. Aujourd'hui, au menu, eh bien, mousse de canard, ENAF. Elle est excellente. Du bon pain, bien cuit. Regardez le paysage, là. Hé 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 hé. Un morceau de rouillère, de l'eau, une pomme, un citron. Et des pommes de terre cuites à l'eau. On vient de discuter, là, avec un couple qui promenait ses chiens, là. Comme je ne savais pas où me situer, j'aurais demandé où on était, où était cet étang, là. Il m'a dit, là, vous êtes entre Arci et Rimogne. Vous venez d'où ? Ben, je dis, à pied, j'ai un délai-forge. Oh putain, qu'elle me dit le mec, là. Ben oui. C'est pas la porte à côté. Ben oui, je dis, d'autant que je suis là, mais il faut que j'y retourne. Ma bagnole, elle est là-bas. Voilà. Bon, ça y est, il refait bon, là. C'est la fin du repas. Alors, on m'a été mis un peu à l'abri, là. Et bien, voilà. Mon petit fromage. Ma pomme. Après, ma mousse de canard et mes patates. Et puis, on est reparti. On fera une pause citron, hein. Et puis, voilà. Non, franchement, c'est un très beau coin. Très, très beau coin. Voilà. Les seules personnes que je croise, ben, ce sont ces gens-là, là. Voilà, le repas est pratiquement terminé. Je m'étais mis un peu à l'abri sous mon poncho, là. Que j'avais fait tenir avec deux, trois brindilles que j'ai trouvées, là. Et puis, voilà, le beau temps revient. C'était juste pour m'empêcher de manger au soleil. Moi, je n'en ai rien à foutre. Il n'y a rien qui me gêne. Il n'y a rien. Sous-titrage ST' 501